Le Comité technique préfectoral de la santé est la plus haute instance de renforcement de la fonctionnalité de notre système de santé au niveau périphérique. Il se tient deux fois par an, et cela depuis plusieurs décennies. La première session du CTPS de l'année 2023 se tient cette fois-ci dans le cadre de la réforme engagée par le ministère de la Santé et de l'Éligence publique, et dont la vision de la politique nationale de santé est d'avoir une Guinée où toutes les populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives. Bénéficiant d'un accès universel aux soins, de santé et de qualité avec une pleine participation. De promouvoir un développement durable, profitable à chaque Guinéen, et cela dans l'équité, dans la transparence et dans la justice. Mesdames et Messieurs, chers participants, Sans entrer dans une démarche systématique d'analyse de la situation, certains éléments qui caractérisent notre système de santé sont visibles, palpables, donc perceptibles par tout observateur, même étant en dehors du système de santé. La politique des soins de santé primaire est une pierre angulaire sur laquelle est fondée notre système de santé, qui nous permet d'accomplir des progrès en termes d'amélioration de l'état de la santé de la population guinéenne en général, et celle de Dubléka en particulier. Grâce à la mise en œuvre de cette politique, notre préfecture a des résultats administratifs et techniques appréciables. Le district sanitaire de Dubléka compte 4 centres de santé urbains, 7 centres de santé ruraux, un hôpital préfectoral de référence, un centre médical communal, 10 centres de santé, 47 postes de santé et des structures privées partenaires. La pratique de la vaccination à travers des stratégies fixes et avancées, les campagnes de masse nous ont permis d'obtenir des résultats considérables et d'améliorer de façon significative la couverture vaccinale de tous les antigènes confondus. Par conséquent, les maladies autrefois meurtrières ou invalidantes comme la rougeole, le tétanos et la coliobélite, le choléra sont devenus rares de nos jours. L'amélioration de la santé maternelle et néonatale à travers la gratuité de la CPN, l'accouchement, la césarienne et les intrants antiparidiques dans toutes les formations sanitaires intégrées, avec l'intégration de tous les centres dans le programme PTME, la transmission mère-enfant, la formation et le recyclage régulier du personnel de santé sont entre autres des acquis incontestables. Au nom de M. le Préfet, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver par vous ce matin afin de présider les cérémonies d'ouverture de la première session de la plus haute instance de concertation en matière de gestion des services de santé dans la préfecture de l'UBRECA. Par cette occasion, je voudrais tout d'abord souhaiter à chacun et à tous l'accordé à la bienvenue et un agréable séjour de travail du BRECA. Pendant trois jours, vous allez passer en revue les activités menées dans les centres de santé en vue d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs. L'occasion sera opportune pour identifier et analyser sans complaisance les principaux boulots auxquels sont confrontés les centres de santé et trouver des solutions étoiles à la dimension de votre détermination et de votre compétence. Je vous indique donc à plus d'objectivité dans l'analyse de ces problèmes pour ne retenir réellement que ceux qui font l'obstacle à l'offre des services de santé localité. Ce travail qui vous réunit ici est d'une importance capitale, discuté autour des questions de santé, par l'analyse des performances de l'atelier technique, du financier, des formations sanitaires et du district. Nous vous rassurons de l'engagement et de l'appui des autorités dans la mise en œuvre des recommandations qui sont issues de la présente session du CTPS pour le premier semestre de l'année 2003. Moi, je suis venu simplement pour vous remercier et vous encourager pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de la santé de la population de la région de Kindia. Je vous dis vraiment que vos efforts sont reconnus par nous-mêmes et par l'État. Parce que grâce à vos efforts, nous avons moins de problèmes. Depuis en tout cas que Mme la directrice et moi, nous sommes arrivés dans cette zone, on ne nous a pas signalé de problèmes graves qui nous débordent pour nous emporter jusqu'au niveau national pour dire qu'à deux brigades, il y a tel problème, tel problème. Ça, c'est grâce à votre effort. Et vous encouragez à continuer dans ce terrain. Parce que c'est ce qui va nous sauver. Nous avons un devoir, c'est dû, de protéger la santé de cette population. Qui est très compliqué. Parce que vous êtes à la rentrée de Conakry, la capitale guinéenne, où tout le monde se retrouve. Vous ne pouvez pas faire la différence entre Calum et Carvelet ou même Kietaïa. C'est la même chose que la zone de Koya. Et ça, c'est vraiment pour nous un grand défi. Sous-titrage Société Radio-Canada